un livre sur la arcade et notamment un petit peu le paradis et l'enfer pour que ça nous... la rapida? c'est pas ça la arcade? si on peut! on peut faire la rapida ce ne sera pas des règles de rapida tu veux dire sur le paradis et l'enfer oui plutôt sur l'invisible c'est ça? oui c'est ça tout ce qu'elle matière la arcade pardon? c'est bien la arcade ça? oui ça rentre dans la arcade oui oui on peut pour faire la vision on peut d'accord il y a un livre de Mezalur dans lequel il fait... il revient sur la partie firme de ce qu'on a fait mais il met une introduction sur la rapida où il s'arrête sur tous ces éléments là sur les pieds de la foi il parle aussi une somme du paradis, de l'enfer, etc. ça pourrait être intéressant on va voir donc pareil quand Yoral Eden on poursuit ensuite on fait la prière et on reprend tout de suite après la prière pour pas perdre de temps vous pouvez prier juste derrière et revenir après je ne vous permets pas Donc nous avons débuté un petit peu la troisième partie du livre Dans laquelle l'imam Ghazali nous parle des règles de la compagnie Cette compagnie se divise en plusieurs catégories Il y a la compagnie d'Allah, subhanahu wa ta'ala Et donc la compagnie d'Allah a des règles toutes particulières que nous avons vues Que ce soit la compagnie d'Allah lorsque l'on parle d'une compagnie permanente Une compagnie générale C'est à dire que dans ma vie je vais faire bien évidemment tout ce qui est nécessaire Pour accomplir les obligations comme il le faut Mais éloigner de ce qui est haram etc Puisque je suis en compagnie d'Allah, subhanahu wa ta'ala Donc ça, ça fait partie un petit peu des règles de cette compagnie là Ou bien que l'on parle d'une compagnie un petit peu plus spécifique à un moment donné Ce qu'on appelle, on a appelé ça le khalwa Cet isolement avec Allah, subhanahu wa ta'ala Donc il doit y avoir des moments dans ma vie Où je suis uniquement et exclusivement qu'avec Allah Où je me coupe un petit peu des jambes Et je suis uniquement avec Allah, subhanahu wa ta'ala C'est vrai dans la prière, c'est vrai dans le vikr C'est vrai quand j'en lis le Qur'an etc Mais c'est vrai aussi quand je prends un moment où je ne fais que penser à Allah Ça s'appelle le khalwa Et on a vu que ce moment d'isolement avec Allah, il peut se faire au milieu des gens Ou bien seul, sans les gens C'est à dire que je peux très bien être dans une assise chez moi avec plein de gens autour de moi Mais j'ai un moment où je fais abstraction de tout ce qu'il y a à l'extérieur Et je me concentre uniquement sur Allah, subhanahu wa ta'ala Ou bien avoir un vrai moment d'isolement C'est à dire que je ne suis pas avec les gens Je suis seul dans ma chambre ou à un endroit où je m'assois Et je pense uniquement à Allah, subhanahu wa ta'ala Et ça c'est le mieux Le fait de ne pas être en compagnie de gens Ensuite on a parlé des règles de la compagnie Avec les savants Ou bien les règles à suivre par les savants Et puis, on s'est arrêté à Allah Non, on va, continue On s'est arrêté à Allah À la 14 On s'est arrêté à Allah À la numéro 14 146 146, ok, très bien Donc on n'a pas débuté, règles à suivre par l'élève C'est ça Très bien Donc ensuite il va nous parler un petit peu Donc des règles à suivre par l'élève Vis-à-vis de son enseignant, de son maître Puis des règles à suivre par les enfants et leurs parents Et ensuite il va nous parler donc de la compagnie Au sens que nous on l'entend aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui quand on en parle de compagnie Nous on pense tout de suite aux amis Aux fréquentations C'est pas ce qu'il nous dit Il nous dit avant d'arriver aux amis Les amis, vous allez voir, c'est une catégorie Quand il nous aura parlé de la compagnie d'Allah Des savants Donc des enseignants De la compagnie également des parents Etc Ensuite il va nous dire Le reste des gens En dehors de ces catégories là Le reste des gens se divise en trois Il y a les personnes qui sont nos amis Les personnes qui sont nos connaissances Et les personnes qui sont inconnues Donc les amis, il les met dans ces trois catégories Mais avant d'arriver à ça Il y a d'abord la compagnie d'Allah Et c'est la véritable compagnie Puis celle des savants Ceux qui nous enseignent Puis la compagnie de nos parents Donc il nous dit Page 146 Règle à suivre par l'élève Envers le maître Premièrement Alors on a vu déjà Qu'elle était Pour ceux qui ont On était là dimanche matin Dans le cours de Ayuhel Walel L'être disciple On a vu quelles étaient les conditions du maître Parce que tout le monde ne peut pas prétendre Être un maître Enseignant ou enseignante Je veux dire J'entends par enseignant éducateur Un maître éducateur Un maître spirituel Tout le monde ne peut pas prétendre Il y a des conditions On a vu ces conditions dans les détails Le fait que ce soit un savant Le fait qu'il ait pris ça avec Saned Avec une chaîne de transmission Etc Je ne reviens pas sur ces conditions Et donc Ce maître là Donc en sa présence Il y a un certain nombre de règles à respecter Premièrement Le fait de le saluer Le premier Et le fait de ne parler que peu En sa présence Donc ça c'est un petit peu le contraire De ce que Neth aime Puisque Neth aime Qu'on lui donne de la considération Donc C'est pas moi qui dois aller vers les gens Mais c'est les gens qui doivent venir vers moi C'est tout le contraire Le prophète On a vu quand on lisait Shama'il Qu'il était toujours le premier à Passer le salam aux gens Et ne parler peu Ne parler que peu En sa présence Quand on est en présence des savants On parle peu De manière à ce que l'on profite De leurs paroles Et les savants ont l'habitude de dire Lorsque tu es en présence De savants extérieurs Ca veut dire des savants de la religion De la science extérieure Maîtrise ta langue On ne peut pas parler beaucoup Et quand tu es en présence Des savants de l'intérieur De la spiritualité Maîtrise ton coeur Fais attention à ce qui traverse ton esprit Ce qui traverse ton coeur Le saluer le premier Ne parler que peu En sa présence Deuxièmement Ne parler Que s'il te pose des questions Bien évidemment Ca c'est en dehors des cours Parce que pendant les cours Il m'est demandé D'être le plus présent possible Et poser des questions C'est le signe Que j'ai bien compris En dehors de cela Je ne parle qu'uniquement Que si on me donne la parole Et surtout Je ne parle qu'uniquement Que si on me pose des questions Et lorsque je pose une question Parce que cette question là Elle peut être posée Effectivement avec de la sincérité Pour comprendre véritablement Sans arrière-pensée Elle peut être posée Pour mettre en difficulté Et elle peut également Être posée Pour montrer que l'on connaît C'est-à-dire que l'étudiant Lorsqu'il pose une question Il peut poser la question Pour comprendre Et il peut poser la question Pour faire comprendre Qu'il connaît Ca on le retrouve aussi C'est-à-dire une personne Qui a appris des choses Et dans le cours Va poser des questions Qui ne sont pas véritablement Des questions Mais elle a plus pour objectif Par cela D'étaler son savoir Donc ça pareil Ce sont des choses Un petit peu à éviter Ne parler que s'il te pose Des questions Et lorsqu'il me pose une question Je parle uniquement En évoquant ce qui est nécessaire Rien de plus que cela Et ne questionner Qu'avec son accord Ne questionner ou prendre la parole Qu'uniquement qu'avec son accord Bien évidemment Et cet accord là C'est vrai pour le fait De prendre la parole Pour poser une question Et c'est vrai pour toute autre chose Pour se lever Pour partir Pour venir Ou pour quoi que ce soit Je demande toujours La permission Et ça c'est une chose Qui est très présente Chez aussi les familles Qui ont préservé Un petit peu Cette éducation religieuse C'est pas normal Que tout le monde Fasse tout ce qu'il veut Les choses se font toujours Avec accord Avec permission C'est ça l'éducation Véritable éducation Le fait de demander Pourquoi est-ce que La religion nous demande Même lorsqu'avant d'entrer Dans un endroit On doit demander la permission On le retrouve plus C'est très rare Avant d'entrer dans la chambre De ma soeur Ou de mes parents Je frappe à la porte Si on me dit rien Je n'entre pas Et ceux qui le font Aujourd'hui Ils frappent Et ils entrent Ils n'attendent pas la réponse Mais donc ça sert à quoi De frapper La religion La sonnette Ils ont 7 Je frappe une fois Et j'attends Je n'ai pas de réponse Je frappe une deuxième fois J'attends Je n'ai pas de réponse Je frappe une troisième fois J'attends Si je n'ai pas de réponse Je m'en vais Même si je suis sûr A 100% Que la personne Est présente à l'intérieur Parce qu'à l'intérieur Elle est peut-être occupée Donc ça c'est vrai Pour rentrer chez soi C'est vrai pour rentrer Dans une chambre C'est vrai pour quoi que ce soit On demande toujours La permission Et on demande la permission Pour toutes les autres choses Lorsqu'on est En compagnie D'une personne Un petit peu Savante Nous cette permission là On n'osait même pas La demander déjà Quand on était avec le Fakri Tellement qu'on avait peur Qu'on ne lui posait même pas Les questions Qu'on Qu'on ne faisait rien Et qu'on restait assis Jusqu'à ce qu'il nous dise Va faire ceci Ou va faire cela Afi d'Allah C'est vrai pour les savants Je parle du Fakri Mais aussi il y a des femmes savantes Avec une très grande spiritualité On a eu aussi des femmes savantes Des professeurs Ne pas dire Par esprit d'objection Un tel dit le contraire De ton opinion Donc là l'idée C'est très simplement De dire que On ne va pas apporter Au savant Ou à l'enseignant Au maître Un avis Qui est contraire Au sien Pour montrer Pour montrer qu'il y a autre chose Puisque s'il enseigne Et s'il est maître C'est que Très probablement Par ailleurs Il connait Et il sait Qu'il y a des avis Qui sont divergents Donc ça Ça fait partie Un petit peu Du adab Le fait de ne pas S'adresser à lui Avec cet esprit D'objection Et de ne pas lui apporter Des avis Qui sont contraires Pas lorsque l'on pense Qu'il y a une erreur Lorsque l'on pense Qu'il y a une erreur On corrige Un petit peu cette erreur Bien évidemment C'est pas parce que C'est un professeur Qu'on va laisser Tout passer Non Mais il y a une manière De faire Cinquièmement Ne pas lui suggérer Le contraire De son point de vue Dans le but De lui insinuer Qu'on le dépasse En science On peut lier cela Un petit peu Donc A l'arrogance Ça ce sont Des maladies Un petit peu Et des choses Que l'on retrouve Surtout Chez les étudiants Beaucoup Et les étudiants En sciences religieuses Surtout Donc ça Le quatrième Et le cinquième On peut les mettre Un petit peu Dans la même catégorie Ne pas dire Par esprit D'objection Un tel dit Le contraire De ton opinion Ne pas lui suggérer Le contraire De son point de vue Dans le but De lui insinuer Qu'on le dépasse En science Sixièmement Ne poser aucune question A son voisin Dans l'assemblée Ça c'est très simplement Pour ne pas Déranger l'assemblée De sciences Alors c'est du bavardage Très simplement On a l'habitude D'entendre Qu'il ne faut pas Bavarder nous A l'école Etc Là on est Dans un cadre religieux Donc Déjà on ne doit pas Le faire Quand on est dans Des études profanes Quand on est dans Des études religieuses Encore plus Parce que ça a davantage D'importance Je vous rappelle Que quand on apprend La science religieuse On est considéré Comme étant Fils habillés Et la personne Qui meurt Pendant par exemple Un voyage Pour l'acquisition De la science C'est une personne Qui meurt Martire Et que la personne Qui est dans Une assise de science Elle est évoquée Par Allah Dans d'autres assises Parce que c'est une assise D'évocation On parle d'Allah Allah nous évoque Comme le prophète Le dit dans le hadith Et qu'à la fin Après les deux ans Les petits péchés Sont transformés En bonne action Etc Je ne vous refais pas Tous les mérites Qu'il y a dans ces assises Donc ce sont des assises Qui ont une importance Toute particulière Donc on peut Comprendre Qu'une personne A du mal A comprendre Le respect tout particulier A donner dans les sciences profanes Même si ce n'est pas juste Mais on ne peut pas Le comprendre Pour les sciences religieuses A part vraiment Si c'est une personne Qui n'a pas été éduquée Septièmement Ne pas jeter son regard A droite ou à gauche Mais s'asseoir Les yeux baissés Calme et décent Comme dans la prière Cette immobilité Qui est demandée Dans la prière Il est demandé De l'appliquer tout le temps En vérité L'objectif de la prière L'objectif de l'état Qu'on a dans la prière C'est d'avoir cet état Tout le temps Dans la prière On pense très fortement A Allah L'objectif C'est de penser A Allah On part très fortement Tout le temps Pendant la prière On baisse le regard Notre objectif C'est de baisser le regard Tout le temps On voit ça Lorsqu'il marchait Il regardait plus le sol Qu'autre chose Dans la prière Notre gestuel Traduit une sérénité Une quiétude L'objectif C'est que l'on ait Cette sérénité Cette quiétude Tout le temps L'état 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 qu'on a dans la prière On essaie de l'avoir Tout le temps Et on peut ajouter Dans cette partie là Donc le fait De ne pas ajouter Son regard à droite Ou à gauche S'asseoir les yeux baissés On peut ajouter Dans cette partie là Le fait de ne pas prendre Plusieurs cours En même temps Ça c'est important Parce que sinon Ça veut dire Que je ne donne pas D'importance A cette assise de science On a entendu même Des étudiants En sciences collégieuses Qui suivent plusieurs Assises en même temps En ligne Il y a Cheikh Al-Raufani Qui fait un cours De hadith en ligne En même temps Il y a Cheikh Abouluda Qui fait un autre cours De fièvre Et il ne veut Louper aucun cours Donc il met Un ordinateur Un téléphone Et une tablette Et il suit les trois cours En direct En même temps Ça existe Parce que Le Cheikh note La présence Et si tu n'es pas présent Tu n'auras pas La chaîne de transmission Donc c'est pour ça Il faut ça Mais ça c'est un manque De respect pour l'assise Mais évidemment Lorsque je fais un cours Je donne Toute ma personne Et toute mon attention Et toute mon énergie A ce cours là Je ne peux pas faire D'autre chose En même temps Il est rapporté Dans les hadiths Que sahaba Quand ils étaient Dans les assises Avec le professe Ils étaient tellement Immobiles Qu'il y avait des oiseaux Qui venaient se poser Sur leur tête Donc ça c'est important Même si on suit Un cours qui est en ligne C'est un cours de religion Même si ce n'est pas En présentiel La même rigueur Qui est demandée Pour le cours en présentiel On doit avoir La même rigueur Pour le cours en ligne Chez soi Donc c'est pas parce que Je suis Même s'il y a des gens Par exemple Qui suivent le live S'il y a des gens Qui sont en ligne C'est pas parce que Je suis en ligne Que je vais suivre le cours En allongeant mes pieds Sur le fauteuil En mangeant une glace En même temps Parce que personne ne me voit Non non C'est un cours de science Personne ne me voit Mais je fais ça Pas pour les gens Qui me voient Je fais ça pour Allah Je suis en train D'apprendre ma religion Donc plus je vais donner De l'importance à cela Plus Allah Il va me permettre De comprendre Et plus Allah Il va me faire profiter De la lumière qu'il y a L'imam chef Il dit La science C'est une lumière Donc plus je fais du sacrifice Et plus je donne De l'importance à cela Et plus je vais profiter De cette lumière Donc malgré que je sois chez moi Je sais que le cours Va commencer à telle heure Je prépare mon ordinateur Ou mon téléphone Etc Je prends mon livre Avec un crème papier Et je le suis avec Une très grande rigueur Pas pour le professeur Ou pour les gens Ou pour quoi que ce soit Je le fais pour Allah Subhanahu wa ta'ala Si je n'imagine pas Que le professeur me voit J'imagine qu'Allah me voit Subhanahu wa ta'ala Huitièmement Ne pas poser Trop de questions Ou bien ne pas poser De questions Auxquelles je peux trouver Avoir la réponse moi-même Sans avoir besoin Qu'on me réponde Neuvièmement Se lever Pour lui Lorsqu'il se lève C'est une marque De adeb De respect Alors ça On s'adapte un petit peu Puisque Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par exemple Il est rapporté Qu'il n'appréciait pas Qu'on se lève pour lui Lorsque le sahaba Était assis Et que le prophète Sallam arrivait Il se levait Pour l'accueillir Le prophète Sallam n'aimait pas Sallam Il voulait qu'il reste assis Et beaucoup d'autres savants Aussi qu'on a fréquenté N'appréciait pas cela Mais ça fait partie Des maîtres de Adab Donc la base C'est cela Ensuite En fonction de Ce qui va nous être dit On agira Neuvième Dixièmement Ne pas le suivre Avec ses paroles Et ses interrogations Ne lui poser des questions Qu'une fois arrivé chez lui Pourquoi est-ce qu'il dit cela L'Ibam Razali Parce que parfois Je suis sur la route Par exemple Avec un professeur Ou un enseignant Et pendant la route Je lui pose des questions Et il me répond Ou bien j'appelle le professeur Et je sais qu'au moment où je l'appelle Il est sur un chemin Ou sur la route Bref Il est occupé En train de faire quelque chose Cela veut dire qu'il va me répondre Sans être concentré Donc la réponse qu'il va me donner Ce ne sera pas une réponse appropriée Ce sera une réponse peut-être Elle va vite Peut-être qu'il va se tromper Etc Quand je pose la question Je pose la question Quand je sais qu'il est posé Qu'il peut prendre le temps De me répondre Etc Afin qu'il n'y ait pas de parasite Un petit peu dans la réponse Et ça il y a plein de Tous les textes Qu'on retrouve là Dans les hadiths Il y a toute une liste Le juge religieux Il n'a pas le droit De rendre un jugement Quand il a faim Quand il a soif Quand il a peur Quand il est en colère Etc Tout ça pourquoi ? Parce que sinon Le jugement Il va être Il va être biaisé Parce qu'il y a un autre élément Qui vient Donc il doit Il doit rendre un jugement Il doit donner un avis Qu'uniquement que lorsqu'il a Ses pleines capacités Il a toute son énergie Il a tout son temps Etc Il n'y a pas de paramètre Qui peut venir un petit peu Biaiser L'avis qu'il va donner Donc ne pas lui poser des questions Ne lui poser des questions Qu'une fois arrivé C'est à dire Qu'une fois qu'il est arrivé A l'endroit où il est Par exemple 12 Ne pas former De mauvaise opinion Quant à ses actes D'apparence Condamnable Il sait mieux Le secret des choses Donc là Il parle du fait Que je vois L'enseignant Que je vois Le professeur Que je vois Le maître Faire quelque chose De condamnable En apparence Il dit Ça c'est pas que pour Les professeurs Et les enseignants C'est pour tous les musulmans Il tamis Comme il dit Prozé à l'hadith C'est l'arvore Donc ce sont Les excuses Donc Trouve à ton frère 70 excuses Donc ça Quand je vois Une personne Faire quelque chose De mal Je dois l'interpréter S'il est possible De l'interpréter Je dois absolument L'interpréter Et encore plus Si c'est Un savant Une savante Une personne Qui enseigne Qui m'enseigne le bien Pourquoi L'exemple De Moussa Dans la surat Al-Kah Qu'on lit tous les vendredis Surat la caverna Moussa A trois reprises Qui S'adresse Au Khidr Qui lui dit Est-ce que tu as fait cela Avoir que c'est quelque chose De mal Et à la fin Donc le Khidr Lui donne les causes Et il comprend Qu'en fait Il y avait autre chose Derrière Donc c'est un petit peu La même chose Donc Moussa Qui lui a dit L'as-tu brisé Demande à Moussa Pour noyer Ceux qui sont dedans Il dit dans le Quran Tu l'as brisé Pour noyer Ceux qui sont dedans Tu viens de commettre Là une action étrange Mais le Khidr Mais le Khidr c'est pourquoi Il fait Et après il va l'expliquer A Moussa Donc c'est la même chose Je vois Je vais interpréter la chose Très simplement Et je n'ai pas besoin De m'arrêter Sur ces choses Et se rappeler Et se rappeler Du fait que Moussa A été dans l'erreur En s'appuyant Sur les apparences Il a jugé Extérieurement Et il n'est pas arrivé Au bon jugement Donc toujours Je cherche un petit peu Des interprétations A ce que je vois Ce que les gens Ne font plus aujourd'hui Aujourd'hui même Quand je peux trouver Sans excuses A la personne Et qu'il y a Une possibilité Qu'elle ait fait Une erreur Les gens s'arrêtent Sur cette erreur Vraiment Aujourd'hui On marche sur la tête Là où le Prophet Sallam nous demande De trouver des excuses Aux gens On ne leur trouve pas Des excuses Là où Les gens ne font pas De mal On interprète Ce qu'ils font Pour que ce soit mal C'est une période De trouble Très étrange Ça ce sont Donc les règles Un petit peu à suivre Par l'élève Envers le maître Et ensuite On en vient aux règles A suivre par les enfants Vis-à-vis des parents Les règles à suivre Par les enfants Envers les parents Donc il nous dit Si tu es des parents Premièrement Écoute leurs paroles Écoute leurs paroles Et ces règles là Il faut vraiment Les appliquer Parce que Peut-être nous En tant qu'enfants Quel que soit notre âge On ne se rend pas compte Du mal que ça peut faire Il y a des choses Par exemple Ne pas écouter Les parents Ou bien hausser la voix En leur présence Des choses comme ça Qui peuvent nous paraître Anodines Mais pour un parent Venant d'un enfant C'est extrêmement blessant C'est extrêmement blessant C'est très 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 blessant Nous on ne peut pas vivre cela encore Mais c'est extrêmement blessant Et que tes parents Que ton père ou ta mère Aient par exemple Une larme qui coule Ou bien le cœur brisé Par ta faute C'est très très grave C'est très grave auprès d'Allah C'est très grave auprès d'Allah Donc premièrement Écoutez leurs paroles Aux paroles Et je rappelle Que dans le Coréen Il a rendu obligatoire L'obéissance aux parents Ce n'est pas une recommandation C'est une obligation C'est une obligation Tant qu'il ne nous demande pas De faire quelque chose De haram Et tant qu'on ne pense pas Qu'il y a La majorité de ce qui est utile Dans autre chose C'est ça que je veux dire C'est à dire que Lorsqu'on m'ordonne De faire quelque chose Je dois le faire Sauf si je sais Que vraiment A 99% En fait Mon bien Il n'est absolument pas là-dedans Il est dans autre chose Oui Et si parfois Par exemple Le père ou la mère On demande à la prise De faire quelque chose Et que la personne C'est en dehors De ses capacités Alors il ne peut pas Le faire Allah subhanahu wa ta'ala Ne me demande pas De faire ce qui est En dehors de mes capacités Donc ce n'est pas une obligation C'est un verset dans le Coran Allah dit Il y a un verset Qui est descendu Dans lequel Allah dit Allah dit Que vous montriez Ce qu'il y a dans votre coeur Dans votre poitrine Ou que vous le cachez Allah va vous juger Est-ce qu'on maîtrise Ce qui passe dans notre coeur Ou pas On ne maîtrise pas Alors les sahabas Ils ont dit Comment Allah Il va nous juger Pour une chose Qu'on ne maîtrise pas C'est exactement La même chose Que je lui dis On me demande De faire une chose Qui n'est pas dans ma capacité Sahaba dit Ce n'est pas dans mes capacités Allah va me juger Le proche sallam leur a dit Dites On écoute Et on obéit Ainsi Allah Va vous donner Ce que vous voulez Ils ont dit Ils se sont soumis A l'entraud d'Allah Allah a dit Allah ne va pas vous juger Ne vous demande pas Ne vous donne pas une charge Qui est au dessus de vos capacités Même la prière La personne qui est dans l'incapacité De prier Est-ce qu'on lui demande De prier Non La personne qui est dans l'incapacité De faire la zakat On ne lui demande pas De faire zakat La personne qui est dans l'incapacité De jeûner Pendant l'amada On ne lui demande pas de jeûner C'est au dessus de ses capacités Les parents me demandent De faire une chose Que je ne peux pas faire On ne me demande pas De le faire Sinon ça voudrait dire Qu'Allah me demande Quelque chose d'irrationnel Parce qu'il est irrationnel De demander à quelqu'un De faire une chose Qu'elle ne peut pas faire As-salamu 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 Oh donc on 1 j'ai voilà 1 1 –Hashallah. –Alaizouk de le Fouinah. –Hasn'a peut-être. –Bes-toi. –Ceste-toi. Sous-titrage ST' 501 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 Alors quand une personne qui s'habille est là, sa famille profite de cela, ses parents profitent de cela, ses parents sont récompensés, parce qu'ils sont la cause de son éducation, du fait qu'ils soient là, etc. Donc il y a certains cas comme ça qui sont spécifiques, mais la règle générale, elle reste que l'obéissance, voilà, elle est obligatoire. Et puis parfois, on n'a pas besoin de désobéir à ses parents, il suffit juste de, si c'est des choses de bien, de trouver des petites astuces. Parfois pour sortir dehors, aller faire des choses, faire des sorties avec nos amis, on arrive à trouver des astuces. On disait à nos parents, je vais chez un tel, je vais chez... Alors pourquoi pour la religion on ne pourrait pas le faire ? N'est-ce pas ? Mes parents peut-être ne sont pas dans la religion, donc ils disent non, tu n'apprends pas l'arabe, ou bien je ne veux pas que tu apprennes le Coran, très bien. Je vais leur dire, je vais avec tel ami, qui est musulman, je vais avec lui, je ne suis pas obligé de leur dire, ok ? Oui, mais il y a toujours des possibilités. Sans mentir. Deuxièmement, se lever à chaque fois qu'ils se lèvent, on l'a lu, ne pas marcher devant eux. Donc tout ça, ça fait partie des règles également de Hadeb. Donc premièrement, écouter leurs paroles. Deuxièmement, se lever à chaque fois qu'ils se lèvent. Voilà, j'étais en train de parler des règles de Hadeb. Le fait de se lever quand les parents arrivent, se lever quand ils se lèvent, de les accueillir, de ne pas élever la voix en leur présence. Ok ? Et je disais avant la prière qu'il y a des règles d'éducation qui étaient appliquées avant pour votre coup aujourd'hui. Aujourd'hui, les parents, ils sont devenus des potes. Ce ne sont pas des potes, ce sont des parents et ils ont une valeur toute particulière. Donc je ne vais pas m'habiller n'importe comment, je ne vais pas m'asseoir n'importe comment, étendre ses jambes. Les gens, ils ont pris l'habitude d'étendre ses jambes, même à la mosquée. Moi, je me souviens, un Kharawiyy, un chef de l'ice qui faisait le prêche à la mosquée Kharawiyy, pendant le prêche, il voit quelqu'un étendre ses jambes, il tape dessus, il dit « J'ma arjvèk. » « J'ai l'ai vu de mes yeux, j'ai l'entendu de mes oreilles. » Même des personnes qui sont malades. Après, il leur dit « Je suis malade. » Il leur dit « Ravass. » Mais la règle, c'est que tu n'as pas le droit de le prêche. Et donc, encore plus quand on est en présence de ses parents. On fait attention à la manière de parler, on fait attention à la manière de s'asseoir, etc. Parce que ce sont les parents. Alors peut-être que nous, on a du mal à comprendre cela, parce qu'on n'a pas vu cette éducation. Si vous allez encore aujourd'hui, dans des pays musulmans, comme au Maroc, dans la campagne, ils ont encore ce respect-là, des parents. Troisièmement, ne pas marcher devant eux. Par adhèm, ne marchez pas devant les parents. Ils marchent toujours derrière. À côté, mais toujours derrière. Ou bien derrière eux, directement. Ça aussi, c'est une règle d'Adel. C'est vrai pour les parents, c'est vrai pour les savants, etc. Et c'est vrai aussi pour le prophète Sassalam. C'est les sahabas qui voulaient marcher derrière le prophète Sassalam. Juste le prophète Sassalam, par modestie, ne les laissait pas. Le prophète Sassalam, il leur disait « Laissez mon dos pour les anges. » Et il marchait lui derrière eux. Mais la règle, c'est que nous, on va marcher derrière le prophète Sassalam. Et on va marcher derrière les savants, et on marche toujours derrière nos parents. Par adhèm. Même s'ils marchent tout doucement, je vais me suivre, marcher tout doucement derrière. Parce que c'est mon père. Parce que c'est ma mère. Quatre, ne pas hausser la voix au-dessus de la leur. Ne pas hausser la voix au-dessus de la leur, également. Ne pas élever la voix en leur compagnie. On ne parle pas de leur crier dessus. Je parle juste d'élever la voix, de parler. Une discussion normale, mais avec un ton élevé. Ce n'est pas autorisé. Allah dit dans le Coran, « Wala taquollahuma uffi » « Wala taquollahuma uffi » « Fii » Juste souffler. Tu n'as pas le droit de le faire. Alors vous savez, dans la science des fondements de la jurisprudence, l'osol, il y a plusieurs, dans le Coran, il y a plusieurs fondements qu'on peut exprimer dans le même verset. Si je vous dis par exemple, « Wala taquollahuma uffi » Dans ce verset-là, je peux sortir beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle « mafhum » « Mouafaha » Il y a d'abord le « mantouk ». « Mantouk » C'est ce que je prononce véritablement. « Wala taquollahuma uffi » Donc la règle que je sors du mantouk de ce verset, c'est que je n'ai pas le droit de dire « ffff » à mes parents. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a ce que l'on appelle « mafhumulmua faqa ». « Mafhumulmua faqa » C'est ce que je comprends du sens du verset. Qu'est-ce que je comprends du sens ? Je comprends que si Allah me dit « je n'ai pas le droit de faire ffff », ça veut dire que je n'ai pas le droit de les insulter, ça va de soi. Parce qu'insulter, c'est plus que ffff. Ça c'est « mafhumulmua faqa ». Ensuite, il y a « mafhumulmua faqa ». Troisièmement, « mafhumulmua faqa », c'est le fait, c'est la compréhension du contraire. « Wala taquollahuma uffi » Le contraire, tu n'as pas le droit de le faire ffff. Le contraire, c'est d'avoir des bonnes paroles, par exemple. Donc il y a plusieurs choses que je peux sortir d'un seul verset. Donc selon la règle de « mafhumulmua faqa », de la compréhension de ce qu'il y a dans le verset, eh bien il n'est pas autorisé, bien évidemment, de faire plus que souffler aux parents. Donc leur répondre. Juste répondre, même si ce n'est pas en criant. Répondre, je n'ai pas le droit de répondre. Élever la voix, je n'ai pas le droit. Insulter, je n'ai pas le droit. Et il y en a qui vont plus loin que ça. On entend des fois des cas d'enfants qui lèvent la main sur le pas. Ça, c'est inimaginable. Donc ça, c'est des habitudes qu'il faut reprendre. Et même si on a une discussion avec eux et qu'on veut expliciter un avis qui n'est pas tout à fait le même et que ça pourrait être fricom, une réponse, etc. Il faut toujours le faire d'une autre manière, d'une manière un peu implicite, etc. Et ceci, même s'ils n'entendent rien. Même s'ils n'entendent rien, je ne réponds pas. Même s'ils n'entendent rien, je n'élève pas la voix. Et il n'y a pas plus grave qu'un parent qui a le cœur brisé ou qui est triste, etc. parce que l'enfant ne respecte pas ou parce que l'enfant l'a regardé mal, etc. Les parents, ce sont des êtres humains comme nous. Comme nous, quand une personne nous fait du mal ou nous regarde mal ou a une parole mauvaise, etc. on est touché dans notre cœur on est mal à l'aise bref, ça nous touche Eh bien, nos parents, c'est exactement la même chose Donc, à chaque fois qu'on va faire quelque chose de mauvais ils vont ressentir cela et ils vont être touchés à l'intérieur par cela Et le fait que par notre cause nos parents soient tristes ou soient gênés intérieurement où est le cœur brisé, etc. c'est une très grande perte Oui Cinquième point sur répondre à leur appel Oui, donc, cinquièmement, répondre à leur appel Oui, c'est une question Qu'est-ce qu'il en est par rapport au fait de répondre à leur appel alors qu'on fait, par exemple, je suis en train de faire les ablutions ou alors j'imagine que, enfin, pour la prière je ne sais pas si, dans tous les cas, c'est déjà pour les ablutions Très bien, je vais te répondre là-dessus Répondre à leur appel Répondre à l'appel des parents fait partie des obligations religieuses en conformité avec l'obligation de leur obéir Donc je dois obéir, je dois également leur répondre c'est une obligation Maintenant, le frère me dit imaginons que je suis en train de faire mes ablutions Qu'est-ce que je fais ? Répondre aux parents, c'est une obligation Ne pas parler pendant l'ablution Parler pendant l'ablution, ce n'est pas une interdiction Ça peut être déconseillé, détestable parce que c'est une adoration donc je suis occupé avec Allah mais ce n'est pas interdit Qu'est-ce que je fais devancer ? L'obligation ou le fait de délaisser la chose qui est maquron ? L'obligation Donc je réponds Maintenant, le cas de la prière Le cas de la prière Je suis en train de faire une prière obligatoire et mes parents m'appellent Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je réponds ou pas ? Si c'est une prière obligatoire, je ne réponds pas Mais notez que les savants ont divergé pour le cas de la prière surérogatoire Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que cette prière n'est pas obligatoire C'est une prière surérogatoire Par contre, répondent à tes parents, c'est obligatoire Donc certains Foukara sont d'avis que pendant la prière surérogatoire je réponds à mes parents s'ils m'appellent C'est clair ? D'autres sont Même s'il n'est pas urgent D'autres savants sont d'avis que non, je ne réponds pas C'est la prière qui précède Donc nous on peut allier les deux On dit je vais répondre mais une fois que je finis la prière Je finis la prière et ensuite je vais répondre C'est clair ? Mais juste pour vous expliquer l'importance des parents Tellement que c'est important, certains savants ils ont dit Si je suis dans une prière surérogatoire Alors je leur réponds Qu'Allah nous pardonne pour tous nos manquements Oui Très bonne question Très bonne question Les Foukara ont répondu à ça C'est le cas de la personne qui pendant la prière Fait quelque chose D'anormal Pour faire comprendre qu'elle est en prière Par exemple Allahu Akbar Très fort Pour que la personne comprenne Ou bien je tousse Donc ça c'est ma crône C'est une chose qui est détestable dans la prière Ça n'annule pas la prière Mais Sauf si c'est quelque chose d'insistant Qui ne fait pas partie de la prière Parce que si c'est quelque chose d'insistant Qui ne fait pas partie de la prière C'est considéré comme un acte Qui ne fait pas partie de la prière Et vous savez que Les actes qui ne font pas partie de la prière Peuvent annuler la prière Mais si c'est quelque chose de léger Comme ça C'est juste détestable Il vaut mieux ne pas le faire Oui Je recommence la prière Je recommence à zéro Parce que j'aurais répondu Donc c'est une parole Qui ne fait pas partie de la prière Donc qui annule la prière Donc vous voyez Ce n'est pas que les choses mauvaises Qui annulent la prière Je n'ai pas fait quelque chose de mauvais là J'ai fait quelque chose que je devais faire J'ai répondu à mes parents Pour autant C'est une chose qui invalide ma prière Donc je recommence Comme par exemple Si je suis chez moi J'ai la fenêtre qui est ouverte Et j'ai un enfant qui risque de tomber Qu'est-ce que je fais ? Je finis ma prière ? Ben non C'est obligatoire J'ai l'obligation d'aller me sauver Pour autant Je dois recommencer ma prière Pourtant je n'ai pas fait quelque chose de mal J'ai sauvé un enfant Mais pour autant Je dois recommencer ma prière quand même Donc il faut bien faire la distinction Entre ce qui est mal et ce qui est bien Et ce qui annule la prière Ou ce qui n'annule pas la prière C'est totalement différent Je peux faire dans ma prière Quelque chose de haram Et pourtant ma prière reste valide De même que je peux faire quelque chose de bien Comme sauver un enfant Et ma prière s'invalide La personne qui vole pendant la prière par exemple Bon c'est difficilement imaginable Mais imaginez quelqu'un qui est dans le rang Et j'ai je ne sais pas Une montre qui dépasse de ma poche Et une personne fait un geste léger comme ça Et prend la montre et la met dans sa poche Donc elle a fait quelque chose de haram Est-ce que sa prière s'est invalidée ? C'est un geste léger La prière s'est pas invalidée C'est clair La personne qui prie dehors Et il y a quelque chose Je ne sais pas Une femme mal habillée comme ça qui passe Par exemple Et il regarde Pendant la prière Est-ce que sa prière s'invalide ? Non mais il a fait quelque chose de haram quand même C'est clair ? Donc je veux bien que vous fassiez la différence Entre ce qui est haram par haram Et ce qui est valide Et ce qui rend invalide C'est deux choses différentes Voilà Donc voilà pour cette masse là Donc nous on a dit On unit les deux Donc je finis ma prière Et quand je finis je réponds à mes parents Ok ? Mais notez que certains savants Son avis que Je dois répondre aux parents Parce que cette prière est surérogatoire Vu que nos parents sont obligatoires Même s'ils ne sont pas musulmans Même s'ils ne sont pas musulmans Qu'ils soient musulmans ou pas Ça ne diminue pas de l'importance des parents dans la religion Ok ? Oui ? J'ai pas entendu Je peux aller à la mosquée sans mentir En leur disant je vais avec telle personne Ou bien je vais faire telle chose Etc C'est possible Ok ? C'est possible On essaye de ne pas mentir Autant que possible Et c'est possible On peut essayer de s'organiser De manière autrement Parce que mentir Qu'est-ce que ça veut dire ? Mentir c'est Dans la langue Dans la définition Ça fait référence au fait de dire une chose Qui n'est pas la réalité C'est ça le fait de mentir Par exemple je dis Je vais au cinéma Alors qu'au fait je vais à la mosquée Ou bien je vais à la mosquée Alors qu'au fait je vais au cinéma J'ai dit une chose qui n'est pas la réalité Ok ? Mais je peux aller à la mosquée sans le dire Ok ? La personne qui ne parle pas N'est pas jugée pour cela La personne qui ne dit pas N'est pas jugée C'est pour ça d'ailleurs qu'il a recommandé De beaucoup se taire De garder souvent le silence Parce qu'à partir du moment où je parle Je suis jugé Donc quand je dis Je vais avec Aboubak Et qu'en fait je vais avec Aboubak A la mosquée Pas de problème C'est clair ? Voilà Oui ? C'est pas un mensonge de ne pas dire toute la vérité Non c'est pas un mensonge de ne pas dire toute la vérité Parce que parfois la Sharia il nous demande de ne pas dire toute la vérité Dans le cas où quand on l'a dit Le préjudice est plus grand que l'avantage C'est clair ? Bien sûr le musulman il est toujours honnête le plus possible Ça ça ne doit pas être la règle La règle c'est que le musulman il est droit Il est honnête Il est véridique Il est explicite Clair Transparent Et c'est clair Mais parfois quand il y a un bien derrière cela Ok ? Ou que dans le fait de ne pas le faire il y a un mal Alors ce sont des choses qu'on peut utiliser Et il y a des exceptions à ça Notamment en temps de guerre On n'est plus en temps de guerre Mais à l'époque quand on était en temps de guerre Donc les manières de tromper un petit peu ceux qui veulent nous attaquer Et étaient un petit peu autorisées Harbo al-mikiyah Mais ça c'est un fiqh has C'est une jurisprudence à part Ça s'étudie à part Oui ? Est-ce que vous venez de dire sur le fait de mentir entre guillemets Dans certains cas très spécifiques Est-ce que le fait de mentir pour préserver deux personnes par exemple ? Oui 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 Tout à fait Je n'ai pas mentionné tous les cas Mais j'ai dit parmi les cas des exceptions aux mensonges Il y a le cas de la guerre Il y a le cas de réunir deux personnes Quand deux personnes sont en... Voilà sont... Comment dire ? Ils ne se parlent pas par exemple Ils se sont disputés ou quoi Donc dire quelque chose pour les réconcilier c'est autoriser Je vais voir telle personne Je lui dis tu sais telle personne a dit ça de toi Elle t'aime bien etc Et je vais voir l'autre je lui dis la même chose Ça c'est autorisé Parmi les cas qui sont autorisés Il y a aussi le mari à son épouse Qui lui dit par exemple t'es belle alors qu'elle n'est pas belle Ou bien l'inverse La femme qui dit à son mari t'es beau à t'es comme Pareil Ça aussi c'est autorisé dans le cas de couple Et aussi certains faux-caras Pas tous Certains faux-caras Autorisent aussi Lorsque c'est pour cacher un péché Ok Lorsqu'on me pose une question sur un péché Et on sait que dans la religion Il n'est pas autorisé de dévoiler ses péchés Certains ont dit je ne dois pas répondre Je dois dire autre chose Voilà On avance Sixièmement Veillez sur eux quand ils sont malades Donc le fait bien évidemment Lorsque mon parent a besoin de nous Lorsqu'ils sont malades Le fait d'être à leur service Et de tout délaisser Quel que soit mon statut Je peux être premier ministre Mais Si c'est mes parents Ah donc Ils ont la priorité sur tout Et vous savez que Le prophète Salam une fois Il était en train de monter sur le minbar Donc sur le minbar du prophète Il y avait trois marches Et il est monté Sur la première marche Il a dit Ensuite il est monté sur la deuxième Il a dit Il est monté sur la troisième Il a dit Après on l'a questionné là dessus Et il a dit Jibril est venu le voir Et il lui a dit En arabe Trois choses En arabe en français On ne peut pas traduire On ne peut pas traduire ce terme là Cette expression là Mais comprenez Que cette personne soit humiliée Que cette personne soit rabaissée Que cette personne soit éloignée Qui ? Il dit Donc il y a trois choses Parmi ces trois choses Il y a Ce qui nous intéresse C'est celui Qui a connu ses parents vivants Et qui n'ont pas été la cause De son entrée au paradis Parmi les trois choses Il y a aussi La personne qui a vécu Ramadha Entier Et qu'on ne lui a pas pardonné ses péchés Parce que si c'est Ramadha Si vraiment tu vis Ramadha Et que tu ne te fais pas pardonner tes péchés C'est vraiment Que Subhanallah Les 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 Autant de ses parents Et malgré cela Que ses parents n'ont pas été La Sa cause La cause de son entrée au paradis Parce que Le fait de faire le bien aux parents Ça fait partie des Des Grandes Actions Je veux dire des bonnes actions Des actions qui ont énormément Énormément de mérite Donc veillez sur eux Il y a deux choses là-dessus Il y a Le pardon d'Allah Et il y a le pardon de la personne concernée Donc Allah pardonne Dans le hadith Dans le hadith Allah Il dit Il dit Il dit Il dit Allah accepte de repentir Du fils d'Adam Tant qu'il n'est pas Tant qu'il n'est pas Tant qu'il n'est pas son dernier râle Le dernier râle C'est Pendant L'agonie C'est le dernier terme Juste avant la mort Donc allah pardonne Donc si la personne Fait l'istirfar Demande pardon à allah Allah sallallah lui pardonne Mais vous savez que parmi les conditions du repentir Donc il y a le fait de délaisser la chose mauvaise Avoir la ferme intention de ne plus jamais recommencer Etc. Et le regret Et il y a une quatrième condition c'est si ce péché se rapporte à une personne alors il faut réparer ce tort qui a été causé ok donc là ça concerne les parents si le parent pardonne c'est bon et le jour du jugement il y a des choses qui seront entre les serviteurs Allah a pardonné mais maintenant c'est toi tu dois voir avec cette personne est-ce qu'elle te pardonne ou pas si elle ne te pardonne pas il y a un problème c'est clair donc si les personnes pardonnent et dans le cas du serviteur qui a demandé pardon mais la personne ne l'a pas accepté est-ce que ça change quelque chose ou pas pardon ? la personne qui a causé un tort à un autre qui lui a demandé pardon mais qu'elle ne l'a pas accepté ce qui m'est demandé c'est de demander le pardon je fais ce qui est ce qui est de mon devoir et le reste c'est entre Allah et Allah ok même si ça me met quand même dans une situation difficile je vous ai raconté hier l'histoire de Abu Bakr et Omar n'est-ce pas ? quand ils se sont disputés et également il est rapporté dans le hadith qu'un homme le jour du jugement il y a plusieurs histoires qui se ressemblent là-dessus pour résumer l'histoire c'est un homme qui n'aura pas assez qui aura fait beaucoup de péchés non je ne vais pas vous le dire parce que je vais mélanger les anecdotes ok il y en a beaucoup d'anecdotes mais si vous allez dans le Yad Salihim dans la dernière partie du livre l'avant-dernière avant les trucs du jour du jugement et les ce qu'Allah a préparé au paradis il y a une partie anecdote et vous voyez beaucoup d'histoires comme ça là-dedans si vous regardez les jardins du vertu et le livre et il y a notamment un qui va pardonner à une personne et Allah s.w.t va le faire entrer au paradis malgré que c'est une personne qui a plus de mauvaises actions Allah va le faire entrer au paradis parce qu'il ne peut pas y avoir plus de pardonneurs qu'Allah s.w.t et donc alors il y a une personne qui demande de veiller sur ses parents ici même quand ils ont une maladie grave telle que l'Alzheimer par exemple l'Alzheimer avancé ça, ça fait partie des épreuves qu'Allah s.w.t donne aux êtres humains tout le monde est éprouvé dans la vie il n'y a des personnes qui sont éprouvées je le dis toujours par la maladie d'autres qui sont éprouvées sur le plan financier sur le plan sentimental sur le plan du travail et parfois c'est les parents parfois c'est le caractère des parents ou bien la maladie des parents ça peut être une épreuve pour nous donc je dois vivre cette épreuve de la meilleure manière possible donc oui même quand ils ont une maladie avancée je dois être à leur service et veiller sur eux tant que c'est en ma capacité à partir du moment où c'est au-dessus de ma capacité parce que je dois nourrir ma famille etc. Allah ne me demande pas de le faire aslam parce que c'est au-dessus de mes capacités mais tant que c'est en ma capacité il faut que je le fasse le temps que possible et je dois vivre cette épreuve avec beaucoup de patience beaucoup d'endurance et si l'épreuve n'était pas difficile on ne l'appellerait pas épreuve on l'appelle épreuve justement parce qu'elle est difficile et qu'il faut supporter qu'il faut se faire un petit peu violence à soi-même et la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve toujours ensuite il dit septièmement baisser pour eux l'aile de l'humilité comme on le retrouve dans le Coran le fait de toujours se comporter avec les parents avec beaucoup de modestie avec beaucoup d'humilité avec beaucoup de rahma beaucoup de miséricorde beaucoup de pardon beaucoup de bonté beaucoup de générosité etc. ça c'est toujours le discours général après il y a parfois des discours des choses un peu spécifiques on a eu ici des cas de personnes qui sont venues et qui n'arrivaient pas à vivre à cause de leurs parents vraiment parce que les parents en profitaient vraiment beaucoup 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 des enfants sur le plan financier surtout donc là la personne doit faire preuve un peu de bon discernement et utiliser sa raison je ne vais pas me mettre en porte-à-faux pour d'autres personnes bien sûr je suis toujours après je reviens de la Ramallah ils étaient partis à la Ramallah avec un groupe de la mosquée ils étaient 3 ou 4 il nous a ramené des dates de l'éjean qu'on appelle l'ajwa l'ajwa le prophète parmi la sunnah le fait de manger 7 de ces dates là quand on se réveille à jeûne quand on se réveille on va manger 7 à jeûne le prochain midi la personne qui fait cela ne sera jamais touchée par aucun mal ok donc après on va distribuer je ne sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire sur l'humilité avec les parents l'humilité l'humilité faire preuve d'humilité de modestie avec les parents la personne qui avait demandé sur l'Alzheimer dit et si les médecins décident de mettre par exemple dans un EHPAD les parents c'est bien que cette question soit posée parce qu'aujourd'hui c'est une chose qui se généralise un petit peu vous savez la zakat 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 le mal la zakat c'est divisé en deux il y a zakat le mal et zakat le fit et zakat le fit je n'ai pas le droit de la donner à ce qu'on appelle l'osol et le furor l'osol ce sont mes parents mes grands-parents etc et le furor les enfants les petits-enfants je n'ai pas le droit de leur donner pourquoi je n'ai pas le droit parce que s'ils sont pauvres il est obligatoire pour moi de les prendre en charge c'est une obligation je peux donner la zakat aux gens pour lesquels je ne suis pas obligé de les prendre en charge financièrement ok les cousins cousines etc je peux leur donner mais l'osol et le furor donc les parents et au-dessus et les enfants en bas s'ils sont pauvres je suis obligé de les prendre en charge c'est une obligation donc les mettre dans une maison de retraite ou dans un EHPAD etc ça n'existe pas ça n'existe pas ok sauf si c'est une nécessité par exemple c'est sur ordre du médecin parce que pour suivre leur traitement ou pour leur sécurité il faut qu'ils soient dans cet endroit là là c'est autre chose mais moi de ma propre initiative mes parents je ne suis pas à l'aise avec eux ou bien ils me gènent etc je décide de les mettre dans un EHPAD il y a un ordre de priorité dans la prise en charge des parents qu'on retrouve parfois cet ordre de priorité aujourd'hui peut-être qu'il est un peu moins appliqué un peu moins d'actualité le fait que notamment dans l'héritage il y avait une part plus grande qui allait à l'homme mais une part plus grande qui va à l'homme parce qu'il a la responsabilité de prendre en charge c'est vrai sa famille et la responsabilité de prendre en charge les parents responsabilité qui n'est pas plus sur les épaules de la femme donc ça c'est la première chose et ensuite mes parents sont à l'étranger aujourd'hui j'ai quand même la possibilité de m'occuper de mes parents en leur envoyant de l'argent en les appelant régulièrement en prenant de leurs nouvelles etc peut-être en les amenant avec moi mais je ne veux pas que vous compreniez que les destins sont interdépendants non chacun est libre et chacun va être jugé par Allah moi je ne suis pas jugé pour mes parents et mes parents ne sont pas jugés pour moi si mes parents ont la capacité ont des capacités financières etc je ne suis pas responsable même si je dois toujours faire preuve de bonté générosité être à leur service c'est une obligation mais voilà donc je ne dois pas donc il ne faut pas par exemple qu'une personne des parents par exemple qui ont des commerces qui ont de l'argent qui sont riches etc qui disent aux enfants non non on est tes parents tu dois nous donner 2000 euros par mois ou des choses comme ça ok donc il faut toujours il y a toujours un juste milieu ok le discours est faux on finit rapidement cette partie là ensuite huitièmement ne pas leur reprocher tes bienfaits envers eux ni ton obéissance à leur ordre ça c'est le fait de rappeler aux parents le bien qu'on leur fait par exemple oui je vous ai acheté ça j'ai été acheter le pain j'ai fait la vaisselle je t'ai acheté une voiture et il ne faut pas être content non ça c'est pas je ne rappelle pas aux parents le bien que je leur ai fait parce que le bien que je leur fais c'est normal c'est rien c'est moins ma mère jamais je ne pourrais être à la hauteur de ce qu'elle a supporté pour mon père un peu moins mais c'est aussi pareil clair donc je ne leur rappelle pas le bien c'est ça qu'ils veulent dire ne pas leur rappeler ne pas leur rappeler leur reprocher les bienfaits envers eux j'ai fait du bien à mes parents et je leur rappelle cela en permanence non parce que c'est normal de faire ça c'est tout à fait normal neufièmement ne pas les regarder de travers ne pas les regarder du coin de l'oeil et ça c'est une chose qui est haram de manière générale parmi les regards qui sont interdits souvent quand on parle des péchés des yeux les gens pensent tout de suite au fait de regarder la nudité etc mais ils oublient qu'il y a aussi ces péchés là le fait de d'abord regarder l'intimité des gens ok j'ai donné l'exemple la dernière fois quand je fais la queue à la banque je regarde combien il y a sur le compte de la personne qui est devant tout ça ce sont des regards qui sont interdits regarder une personne la regarder avec dénigrement ce n'est pas autorisé se sentir au dessus de la personne ce n'est pas autorisé et c'est encore plus grave si ce sont les parents même un clin d'oeil que l'on fait ok moi et Ilyes on discute sur Taufir et je fais comme ça je fais un clin d'oeil ça certains savants l'ont considéré comme étant de la médisance juste le clin d'oeil c'est de la médisance ils disent donc c'est un grand péché donc 6 si les parents c'est encore plus grave 9 ne pas les regarder de travers je les ai dit 10 ne pas rider le front face à eux par pudeur et par humilité on me demande de faire quelque chose je pense les sourcils etc 11 ne pas voyager sans leur accord donc ça ce sont des règles de Hadeb on ne parle pas d'interdiction là mais ce sont des règles le Hadeb le Hadeb ce sont les règles de bienséance le respect les règles de politesse c'est ce qu'on appelle le Hadeb et le Hadeb passe même parfois avant les règles religieuses comme pour illustrer cela comme Ali Ali lorsqu'il y avait le pacte de Hudaybiya avec les non-musulmans le non-musulman celui qui était envoyé par un armé non-musulman il a un petit peu envoyé le prophète quand il écrivait Ali il a écrit il a écrit de Mohammed Rasulullah de Mohammed envoyé d'Allah au roi des Byzantins par exemple et le non-musulman il dit non non tu n'écris pas Mohammed envoyé d'Allah parce que nous ne crois pas que tu es envoyé d'Allah tu écris Mohammed fils de Abdelallah fils de son père alors le procès il m'a dit Ali efface efface messager d'Allah et Ali a refusé d'effacer Ali a effusé pourtant c'est un ordre du prophète est-ce qu'on va dire que Ali a désobéi au prophète c'est vrai visiblement il a désobéi au prophète mais il a désobéi par adab par politesse Ali ne pouvait pas s'y imaginer effacer le nom du prophète c'est pour ça que je dis le adab passe avant les règles religieuses pareil quand le prophète était malade une fois alors ça c'est une chose qui s'est passé à trois reprises quand le prophète était sur son lit de mort lorsqu'il était malade et lorsqu'il arrivait un petit peu en retard il a été retenu chez des gens et il est venu lors de la prière donc ils ont dit à Abu Bakr vas-y prie parce que le prophète il n'est pas là donc Abu Bakr a prié en tant qu'imam et pendant la prière le prophète est arrivé quand le prophète est arrivé les gens ont fait du bruit pendant la prière pour faire comprendre à Abu Bakr retire-toi le prophète il est là alors Abu Bakr a reculé et le prophète a dit à Abu Bakr reste là où tu es continue la prière mais Abu Bakr il s'est quand même retiré alors est-ce qu'on va dire qu'Abu Bakr a désobéi au prophète oui visiblement il a désobéi mais il a désobéi par Adab à la fin de la prière le prophète a dit à Abu Bakr qu'est-ce qui t'a pris de ne pas obéir de rester à faire ce que je t'ai dit de faire Abu Bakr lui a dit il n'appartient pas à Abu Khufa Abu Khufa c'est le surnom d'Abu Bakr parce que c'est son surnom il n'appartient pas à Abu Bakr de prier devant le professeur donc il l'a fait par Adab donc je vous dis les règles Adab sont toujours avant donc le Adab vis-à-vis des parents sur comment on leur parle comment on s'habit devant eux comment on s'assoit comment on marche etc. c'est très important j'ai écrit des choses en tout petit mais je n'arrive pas à lire donc voilà donc on finit avec cela donc il nous a parlé des règles à suivre en compagnie d'Allah des règles à suivre par les savants des règles à suivre par l'élève avec son maître des règles à suivre par les enfants vis-à-vis de leurs parents et une fois qu'on sort de ces catégories-là donc Allah les savants le professeur et les parents une fois qu'on sort de ces catégories-là maintenant l'imam Razali il nous dit tous les gens que l'on connaît ou pas d'ailleurs mais tous les gens de manière générale se divisent en trois catégories il nous dit sache que les hommes après cela par rapport à toi appartiennent à trois catégories les amis les connaissances et les inconnus tous les gens qui sont autour de moi soit ce sont mes amis si ce ne sont pas des amis ce sont des connaissances c'est-à-dire que ce ne sont pas mes amis à moi mais je les connais et si ce ne sont pas des connaissances ce sont des inconnus le contraire de mes connaissances donc tous les gens se divisent en trois catégories et maintenant l'imam Razali il va nous dire quel est le comportement à avoir pour chacune de ces trois catégories-là il va nous dire comment est-ce que l'on doit se comporter avec les inconnus comment est-ce que l'on doit se comporter avec les connaissances et comment est-ce que l'on doit se comporter également avec les amis à l'inverse il va commencer d'abord par les inconnus après il va nous dire comment on se comporte avec les amis et il va nous dire quels sont les critères du choix des amis ça c'est très important les fréquentations comment est-ce qu'on choisit ses amis quelles sont les qualités les caractéristiques que je dois regarder chez une personne pour savoir si je la prends dans mon cercle d'amis ou pas tout ça il va nous l'expliquer et ensuite il va nous expliquer les règles à suivre avec les connaissances donc il nous reste à peu près je pense 10 11 12 on a à peu près 15 pages pour terminer le livre et ça c'est une partie qui est très importante c'est peut-être je ne sais pas si c'est la partie la plus importante mais c'est l'une des parties les plus importantes parce que on ne peut pas fréquenter une personne et ne pas être influencé c'est pas possible vous connaissez le hadith du professeur dans lequel il a comparé la bonne compagnie au vendeur du musc et il a comparé la mauvaise compagnie au souffleur le souffleur c'est celui qui travaille le fer si j'entre dans un magasin de musc dans tous les cas je vais être influencé je veux dire que si je n'achète pas du musc dans tous les cas je vais sortir en sortir en s'entendant parce que dans son échappe ça sent bon dans tous les cas je suis influencé pareil quand je vais chez le souffleur s'il ne me tâche pas dans mon vêtement à cause de ce qu'il est en train de faire au minimum je vais être dérangé par la mauvaise odeur de son travail c'est pareil la personne qui est mauvaise dans tous les cas je vais être influencé et la personne qui est bonne dans tous les cas je vais être influencé c'est pourquoi c'est une chose qui est très importante et le professeur dans le hadith il dit la personne a la même religion que son ami il dit donc que l'un d'entre vous fasse bien attention à qui il prend comme ami intime c'est pas juste ami là c'est c'est mon prénom c'est l'ami intime c'est l'ami intime vous savez c'est l'ami très proche c'est vraiment l'ami très proche on s'arrête là donc lundi prochain on commencera les règles à suivre avec les inconnus puis avec les habits et je pense peut-être qu'on peut finir ça en deux séances deux ou trois séances plus tard alors est-ce que vous avez des suggestions pour la suite oui il y a une question parce qu'il y aurait une partie concernant les personnes auxquelles on n'a pas le choix qui sont dans son entourage à modifier ou choisir les personnes sur lesquelles on n'a pas le choix les collègues comment ? les camarades de classe à l'école enfin je pense oui j'essaie de le souligner parce qu'il me semble qu'il a parlé de ça là-dedans il va nous parler du fait que parmi les amis il y en a qui sont qui sont comme le médicament c'est bizarre vous allez comprendre il y a des amis qui sont comme le médicament d'autres amis qui sont comme la nourriture et d'autres amis qui sont comme plutôt le poison les amis qui sont comme le poison c'est ceux desquels il faut s'éloigner tout le temps jamais s'en approcher les amis qui sont comme le médicament c'est ceux desquels on a besoin parfois pas tout le temps le médicament je le prends uniquement quand je suis malade quand je ne suis pas malade je n'en ai pas besoin pareil il y a des gens qu'il faut fréquenter de manière avec mesure c'est pas tout le temps et puis il y a des gens qui sont comme la nourriture il y a des personnes il faut toujours être en leur compagnie tout le temps donc c'est pas exactement la même chose du coup je ne pense pas qu'il va parler de ça là-dedans mais incha'Allah on va en parler on va parler de cela comment est-ce que l'on fait avec des personnes avec lesquelles on est obligé d'être en contact incha'Allah si je ne l'évoque pas vous vous rappellerez mais je vais préparer quelque chose incha'Allah alors est-ce que vous avez des suggestions ce cours là est-ce qu'on le laisse lundi et mardi je rappelle on avait commencé pendant l'été on avait insitué ça pendant l'été est-ce qu'on le laisse lundi et mardi c'est bien est-ce qu'on change de jour est-ce qu'on reste dans la spiritualité est-ce qu'on va dans une autre science est-ce qu'on refait le même livre on prend un autre livre dites-moi le week-end on a les cours du dimanche qui ne bougent pas ça ça reste mais l'objectif c'est de proposer aussi quelque chose pendant la semaine en fin de journée comme ça c'est après les cours après le travail etc alors oui les attributs d'Allah d'accord les frères a proposé tout à l'heure l'aqida la rame oui tu as dit quelque chose est-ce qu'on peut faire par exemple l'explication des hadiths l'explication des hadiths on a toujours besoin d'une explication ok on peut on peut après l'explication c'est pas le tafsir attention le tafsir c'est parce que je peux expliquer le coran pour que les gens comprennent à peu près ce qu'ils apprennent mais faire le tafsir c'est encore autre chose vous savez le tafsir c'est une science vous savez on avait un prof qui s'appelle vous trouvez des vidéos de lui sur youtube et de nous enseigner le tafsir wallahi on n'est pas sorti de amma ya tes sa'alou j'ose amma deux heures on avait deux heures avec lui il commençait en bien chante il ouvrait le livre il ouvrait le livre cinq minutes après il fermait le livre et il parlait pendant deux heures mais toujours dans le verset pendant deux heures il le faisait voyager ça allait dans tous les sens donc taf style c'est quelque chose mais on peut le faire on peut faire un tafsir un petit peu succinct résumé que les gens comprennent par exemple sur le dernier chisme on passe moi c'est pas de problème à voir comment ça marche ça comment on le fait il faut le couper ou bien je sais comment ça marche je sais quelqu'un a des mouchoirs ou pas parce que je pense que ça colle ça réussit à l'ouvrir ça va peut-être avec quelque chose je sais pas si ça va suffire ça vous dérange pas qu'on prenne tout dans ces cas là vous pouvez les distribuer vous pouvez en prendre c'est bon ça peut être un autre lieu c'est bon comment t'as fait c'est juste ça c'est un bon choc il y a un bon choc donc Zamzam bien sûr quand on voit l'autre Zamzam les dorats sont acceptés il y a une chose importante que j'ai oublié de vous dire les dorats des parents sont acceptés tout le temps ça c'est bien sûr donc ça j'ai oublié de dire c'est important c'est peut-être le plus important les dorats des parents pour les enfants sont acceptés ça fait partie des dorats moustajaba donc les invocations les dorats qui sont acceptés il y a plusieurs choses il y a des dorats qui sont acceptés en fonction du moment en fonction de la personne en fonction de l'endroit en fonction du moment par exemple entre l'Aden et l'Iramma après la prière le jour du vendredi quand l'imam est sur l'Umba le jour du vendredi entre la rassalle de Mar alors ça ce sont les moments il y a des lieux aussi où les dorats sont acceptés par exemple devant la pierre noire par exemple le Moultazem le Moultazem c'est l'endroit sur la Karba qui est entre la porte et la pierre noire ça c'est un endroit le Moultazem il allait toucher la Karba il mettait ses avant-bras il faisait dorat dessus comme ça donc il y a des endroits et puis il y a aussi des personnes donc les parents pour les enfants les dorats des parents pour les enfants sont toujours acceptés il y a des dorats des parents il y a des dorats des parents et les dorats de la femme enceinte quand elle accouche ces dorats sont absolument acceptés aussi à 100% etc donc ça dorats des parents c'est important ça je n'ai rien entendu là-dessus alors on va essayer d'être un peu équitable et la doa de Ibn Abbas lorsqu'il buvait le zamzam il disait Ibn Abbas qui était un jeune homme à l'époque du professeur il dit quand on lit le zamzam il peut dire Ibn Abbas il faut faire toutes ces dorats parce que les dorats sont acceptés quant au poil ou de zamzam vous pouvez déjà j'en viens un petit peu pour qu'elle est pour tout le monde voilà donc je peux commencer à droite toujours j'espère que ça va suffire ça va pas suffire ? non je pense pas moi je sais pas ça suffit c'est ça je crois que j'ai déjà 4 on prend encore combien ? on prend encore 4 1, 2, 3 tu vois ? moi j'en ai ici moi je mets une broute ça suffit c'est bon ? 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 c'est intéressant parce qu'on va déjà c'est bon ? 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 On a fixé une heure pour ne pas changer avec les prières parce que les prières bougent. C'est bon Inchallah ? Allâhuma احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعداب الآخرة اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسياد واجعلنا من الضاشدين واجعلنا من المتقين Je prépare normalement un nouveau séminaire Un nouveau séminaire comme on avait fait sur la prière et les ablutions Je vais faire la deuxième édition le week-end du 29 octobre Donc dans 10 jours à peu près Parce que ce sera le début des vacances pour les étudiants Et le deuxième week-end de vacances pour les collégiens et les lycéens Donc on fera ça Et je ferai le 5 novembre une assise sur les études Avant la rentrée, un jour avant la rentrée Le 5 novembre Bon ça c'est surtout pour les lycéens, collégiens et secteurs Mais ça déjà c'est noté Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, c'est ça pour l'instant Donc si vous avez des demandes d'activité pour les vacances Il ne faut pas hésiter à nous le dire Je répète la doa Si c'est une personne, si c'est au pluriel Allahumma inna nas'aluka al'ilm Wal'iman wal'amal Salamu alaikum Oui Merci Merci.